Salut à tous, c'est Harry Potter 34, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'agenda Harry Potter, donc c'est l'agenda Gallimard, une édition limitée qu'ils ont sorti, donc avec, non j'ai pas présenté, avec le carnet Harry Potter, donc j'arrive. Donc c'est avec ce carnet, donc c'est normalement il y a un autre carnet, moi avec ça j'ai noté quelques trucs, donc c'est un agenda pour tout le monde, l'école, donc c'est un agenda perpétuel, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser tout le temps, donc commençons par l'observer. Donc ici il est écrit Harry Potter, qui est entouré, ici c'est, la matière est assez bonne au toucher, agenda, Harry Potter, ici derrière c'est vide, donc à l'intérieur c'est violet, avec écrit Harry Potter, agenda, Gallimard jeunesse, Warner Bros, TM, tout ça, Poudlard, donc le joli logo de Poudlard, ici, avec Memento, je sais pas ce que ça veut dire, voilà, avec ici pour l'emploi du temps, avec Harry Potter, donc en fait c'est séparé par, mettons, Harry Potter à l'école des sorciers, on a quelques pages, donc qui se présentent comme ça, vous voyez, et après, admettons, à un autre moment, on a ça, Harry Potter et la chambre des secrets, ensuite, attendez que je cherche, hop, Harry Potter et le prisonnier d'Ascaban, et ce que j'aime bien avec ces pages-là, c'est que regardez, vous voyez, ici c'est vieilli, après, et c'est assez joli quand même, ensuite, il y a Harry Potter et la coupe de feu, désolé, la coupe de feu, désolé pour tous ces tremblements, c'est que c'est dur à une main, voilà, l'ordre du phénix, le prince de son mêlé, les reliques de la mort, première partie, et en dernier, on a Harry Potter, vous voyez, Harry Potter 7, c'est très joli, et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, vous voyez, on a des notes, ah non, j'ai loupé, désolé, c'est très joli, ensuite, à la fin, donc à la fin de l'agenda, on a chaque film, il est représenté, vous voyez, chaque film est représenté, bon, je ne vais pas aller jusqu'à la fin, donc c'est un très très bel agenda, il vaut 15 euros, je l'ai acheté à Virgin, il vaut 15 euros, je voulais le prendre pour l'école au départ, mais j'ai préféré le garder pour la collection, déjà aussi, et parce que je n'ai pas trop envie de me tromper dans les dates et tout, parce qu'il n'y en a pas, donc je l'ai préféré le garder, au moins, j'ai deux éditions limitées, avec ça, donc l'autre carnet, donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo, j'ai juste accroché, vous voyez ça, le parchemin magique, donc vous savez, du bouquin Harry Potter, là, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, oui, juste au passage, je vais vous montrer, ça c'est quelque chose que j'ai, c'est en cuir, je l'ai acheté à Virgin, et j'ai juste collé un, un autocollant, derrière, bon, je l'ai fait il y a quand même deux ans, il me semble, moi c'était juste pour vous montrer, donc voilà, salut !